Vous en pensez quoi concrètement, chacun ? Je me demande pourquoi ils font tout ça, parce que c'est quand même la grande majorité qui fait ça. Mais parce que ça marche, tant que ça vend, ils vont continuer à le faire. Ce serait dommage de perdre une idée qui marche, dommage de perdre un public. Parce qu'il y en a plein, des filles à moitié à poil, ça les intéresse. Des grosses voitures, ça les intéresse. Moi je trouve pas que ce soit normal qu'une personne m'envoie un clip où la personne manipule de la drogue avec une carte bancaire. Quand on zappe à la télé, etc., on peut tomber sur ça. Je pense qu'un garçon de 7 ans, etc., il se demande un peu ce que ça veut dire et il a une autre vision de la vie. Oui, mais il y a aussi d'autres visions de la femme. Genre le gamin de 7 ans qui regarde un clip de rap où il y a une femme à moitié à poil et il dit que la femme c'est juste un objet. Oui, pardon, hein ! Et l'enfant, il peut assimiler cet objet. Bien sûr, il va y avoir la réalité qui va lui apprendre que les femmes c'est pas pareil. Je vois pas à quoi ça sert de faire tout ça. Par exemple, Sianna, elle, elle va pas venir se ramener avec des mecs à moitié à poil et venir les toucher. On va lui en parler à Sianna, puisqu'elle sera sans plateau dans quelques minutes. Oui, mais c'est pas pareil comme les clips de Gradure ou des trucs comme ça. Oui, ça, je suis d'accord, Gradure, avec Rossa et tout. Mais là, il y a une grosse voiture, il y a un clip, je sais plus, c'est quoi la chanson ? Ainsi va la vie, il y a une grosse voiture. On peut pas dire que c'est une petite voiture, on s'en fiche, quoi. Oui, mais là, c'est pas pareil. La voiture, quand même, décapotable et tout. T'es menti, toi, t'aimes bien le rap, ça te dérange pas trop ces images ? Moi, j'adore, mais j'aime pas les clips. En fait, moi, j'aime bien les paroles, les chansons et tout, mais pas les clips. Le message est pas toujours celui de la haine ou de la violence ou de la drogue ? On parlait de la drogue. La plupart, si, comme Gradure, je vais revenir sur lui, avec On n'est pas tout seul. Alors la chanson, je la connais par cœur. Qu'est-ce qu'il te plaît dans cette chanson ? Elle raconte une histoire ? Mais c'est le rythme. C'est l'histoire, non, pas du tout. Je suis pas la suite, moi. Justement, raconte-nous, si tu peux nous chanter un peu ou juste nous donner un peu le... Elle est clémentine karaoké. Un membre de ma clique, négro-chuf, des racs, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Et après, ça recommence et après, il y a plein de trucs. Ça te touche, quoi. En fait, tu t'en fiches un peu des images qu'il peut y avoir à côté. C'est ça. Il y a aussi certaines paroles, genre certains artistes, ils disent qu'il faut suivre leur rêve parce que moi, avant, je ne bossais pas en cours et je voulais devenir rappeur. Et finalement, ils y sont arrivés. Est-ce qu'il y a une question de liberté d'expression qui se pose, là, finalement ? Au bout d'un moment, la liberté d'expression, il faut qu'elle s'arrête parce que si on donne un mauvais exemple... Bah, si. Bah, non. Là, si on donne un mauvais exemple aux gens, je suis désolée, tu peux pas être libre de foutre de la drogue et défier la poêle partout. Non, mais oui, mais c'est une liberté d'expression. Oui, c'est une liberté, mais au bout d'un moment, ça part loin. Non, mais non, mais même si c'est une liberté, même si c'est violent, oui, c'est vrai, mais je pense que chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut, ce qu'ils veulent. S'ils veulent montrer des images de drogue dans le clip, oui, c'est violent, mais... Il y en a certains, ils s'ont fait poursuivre, Aurélien Seine, il s'est fait poursuivre par les physismes. En 2009, oui, parce qu'il avait, avec son clé, avec sa chanson sale pute, ceci dit, il a été relaxé. Il y a la liberté d'expression dans le rap, bien sûr, et puis il y a aussi la liberté d'expression tout court, est-ce qu'elle a des limites ? Ce sont les clés des médias dans T'as tout compris, on se retrouve juste après. Le spectacle s'appelle Drôle de troupeau. C'est tous les ans au théâtre de troupeau, mais des habitants montent sur scène pour faire le portrait de leurs voisins en toute liberté. On s'amuse, on exagère, tout le monde adore. Mais cette année, le voisin de M. Pitta, qui tient le kebab près du collège, a gâché la soirée. M. Pitta met de la colle à la place de la sauce blanche dans ses sandwiches. Pas étonnant, tout le monde sait que les Turcs sont des escrocs, on devrait tous les dégager vite fait. Scandale au théâtre, le maire a quitté la salle en disant, il y a des limites à la liberté d'expression. Où s'arrête la liberté d'expression ? Le lendemain, le canard boiteux a publié un article sur le sujet. Oui, en France, la liberté d'expression est la règle, c'est même écrit dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Mais la loi fixe des limites à cette liberté. On a le droit de dire que les sandwiches de M. Pitta ne sont pas bons, même si ce n'est pas vrai, le mouton tomate-oignon est un régal. Mais dire, sans la moindre preuve, qu'ils contiennent de la colle et donc sont dangereux pour la santé, c'est de la diffamation ou de la calomnie et c'est puni par la loi. Affirmer en public que les Turcs sont des voleurs et qu'ils devraient dégager, c'est injurier, appelé à la violence, c'est puni évidemment. Comme tout ce qui appelle à la haine d'une personne ou d'un groupe à cause de sa religion, de sa couleur de peau ou de sa sexualité. Sanctionner aussi l'apologie, autrement dit la justification, l'encouragement du terrorisme, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le canard boiteux a aussi publié une interview de l'avocat du voisin, Maître Bavard, avec cette question. Alors on ne peut plus rire en France, on n'a plus le droit à la caricature ? Bien sûr que si, mais l'intention de faire rire, de faire réfléchir, doivent être claires. L'année dernière, à la veille de Noël, le caricaturiste du journal Babu avait publié un dessin de Marie avec un gros ventre et cette phrase « La vierge encore enceinte, ça devient louche ». Il s'était moqué d'une religion, peut-être que son dessin avait blessé des catholiques, mais il n'appelait pas à la haine. Babu a fait un autre dessin qu'il a offert au restaurateur turc. C'est le voisin de M. Pitta, coincé sur ses toilettes recouvertes de colle. C'est pas très élégant, mais c'est plutôt drôle. Alors, je te vois Clémentine un peu de… un petit peu circonspect. Je sais pas, moi je mange des kebabs, s'ils me mettent de la colle à la face de la sauce danse, je pète un pont. Je commence à dire « non mais ça va pas non ». On est d'accord que le sujet est plutôt éclairant sur la liberté d'expression. Finalement, il y a quand même une règle, ça répond un petit peu peut-être à toutes ces questions autour du rap, jusqu'où ça peut aller. Ça explique aussi peut-être pourquoi, finalement, il y a eu très très peu de condamnations dans le rap. C'est un peu de condamnations dans le rap.